La problématique de la question de l'alimentation en amont, en aval, tourne autour d'eux. La non-sécurisation des parcours et pâturages naturels. L'absence de périmètres fourragés. La faiblesse du partenariat entre éleveurs et agriculteurs. La non-sécurisation des résidus agricoles et agro-industriels. Il urge de trouver des dispositions structurelles pour sécuriser l'aliment du bétail. Sécuriser les réserves fourragères permettra une grande utilisation des résidus agricoles et agro-industriels par l'élevage urbain et semi-urbain. Développer les périmètres fourragés et en agricole connectés aux centres urbains. Créer des coopératives d'éleveurs. La liste est longue. Mesdames et messieurs, La 18e édition de la foire sous-régionale de Saint-Louis a connu une évolution dans plusieurs domaines. On peut citer la participation des élèves de la Mauritanie, des élèves de Luga. On prépare à ce rendez-vous la visite pédagogique de l'école Boubacardiope, l'exposition des femmes de l'ASPEM. Le maintement de notre intervention reste et demeure l'union sacrée, synonyme de sacrifice individuel et collectif autour de ce que nous avons en commun. En cela, Saint-Louis, qui nous a tout donné et qui constitue notre raison d'être, doit bénéficier pleinement de toutes les ressources humaines et naturelles dont elle regorge. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi des ambassadeurs qui ont porté haut la main la promotion de cette chère ville. Je veux nommer M. Pape Iraïma Fay, directeur général du Frousse, parrain de l'édition 2019. La promotion de ces raches, je ne pense pas qu'elle aurait un impact sur la chèreté des animaux. Parce qu'il faut le dire, ce sont des races améliorées. Ce ne sont pas des races qui sont utilisées pour la tabaski. Mais c'est pour carrément développer une entreprise. D'ailleurs, l'association s'appelle l'association pour la professionnalisation des moutons de race. Qui dit professionnalisation, dit entreprise derrière. Comment investir sur un secteur, donc vendre et dégager un profit. Et sous tout le sens de l'apprentissage de conduire une entreprise. Et je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour accompagner les éleveurs. Il y aura toujours des efforts à faire. Mais je pense qu'avec l'ASPEM et avec les autres associations, donc pour la professionnalisation de l'élevage des moutons de race, et donc le gouvernement, la mairie, les autorités de manière générale accompagneront ces acteurs qui méritent d'être accompagnés, qui développent en tout cas des initiatives et qui les accompagnent pour avoir un meilleur avenir dans leur autonomisation. Les membres de l'élevage, qui sont à tous les secteurs de la région de Saint-Louis. Parce qu'il n'y a pas de élevage d'autres les hearings pour dire que je n'en ai pas. Nous ne nous sommes pas humains. C'est ce qu'il y a à l'échelle régionale et même sous-régionale, même à l'échelle internationale. Donc, si on a des associations qui ont des acteurs et qui ont des résultats, ils ne peuvent pas les encourager. Et cela, c'est à l'échelle internationale, indirectement, en tant qu'éleveur, parce qu'ils ont des élevages. J'aimerais remercier les deux présidents des associations YVNEC, Mouy Papdien, Aspen, et Docteur Baho, ADESEL. Mais moi, je veux beaucoup. Quand on parle d'Aspen, on parle d'ADESEL. Et on a trouvé une personne qui a été élevée, qui a été élevée. Et il y a une personne qui a été élevée, qui a été élevée. La communication, que je l'ai dit, a été élevée. L'aujourd'hui, je n'en vais pas aller. La première fois qu'on parle, je n'en vais pas aller. Elle a dit beaucoup cela. On l'a dit, elle a été élevée. Et elle a ainsi un certain terme, cette envergure. Il s'agit d'un époussou n'yote.